Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance Nouvelles Écritures Documentaires. C'est un nouveau créneau qui aura lieu tous les deux mois, et surtout qui s'inscrit aussi dans une nouvelle cinémathèque du documentaire qui a ouvert ses portes hier avec la rétrospective Johan van der Koecken. Voilà donc cette première séance de Nouvelles Écritures Documentaires. J'étais très heureuse de proposer ce web documentaire que j'avais beaucoup aimé en le regardant sur mon écran d'ordinateur, une saison de chasse en Alaska. Et donc quand Lucie Moreau est venue me proposer de le projeter sur grand écran, j'ai tout de suite dit oui parce que je me suis dit, pour moi-même, j'avais vraiment envie de le voir sur grand écran. Donc voilà, et puis effectivement, il fallait apporter quelque chose de nouveau à juste les images puisqu'il y a une musique composée inédite. Donc voilà, l'idée c'était de montrer ce web documentaire avec la musique en live et les deux musiciens. Donc Zoé Lamazou, Victor Gurel et les deux auteurs du web documentaire, et Raphaël Trenner et Valère Brizard, les deux musiciens. Voilà, donc je laisse la parole à Victor et Zoé qui vont vous dire quelques mots, et puis après on lance la magie, et après on vous laissera aussi la parole pour que vous leur posiez quelques questions. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux. C'est à la fois plaisant et très intimidant. Donc je vous remercie de venir découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui ont déjà lu le livre ou regardé le webdoc, redécouvrir cette histoire avec nous dans un dispositif tout à fait inédit et très excitant. On tient à remercier très chaleureusement Luxe4Film et notre productrice Lucie Moreau, qui nous a accompagnés sur ce projet qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu, et qui sort d'assez longues années après le livre, qui est sorti en 2015, mais qu'on est très très fiers de vous présenter, et dont l'existence nous ravit. Et on a ce soir avec nous Raphaël Trenner, qui est donc le compositeur de la musique originale de ce projet, et c'est une part très importante du projet, la musique. Et on a la chance de l'avoir avec Valère Brizard pour nous interpréter une partie de cette musique en live. On peut remercier un absent, ça fait toujours plaisir, Sébastien Quegler qui a aussi participé à ce web documentaire, puisqu'il a monté les images. C'est le monteur des images que vous allez voir ce soir. Merci à Florence et à la BPI. On est très très honorés d'ouvrir un peu la programmation webdoc de la Cinémathèque du documentaire. Très honoré. Voilà, et on vous proposera à la fin, et c'est quelque chose auquel on tient, donc surtout n'hésitez pas à y participer, de prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. J'espère qu'il y en aura. Voilà, mais on aura du temps pour ça à la fin, et n'hésitez pas à le prendre. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Zoé, t'as le droit de boire. Bravo à elle quand même pour toutes ces lectures. Bon, ben voilà, on vous a présenté notre OVNI. Oui, oui. Un grand merci aux deux musiciens, parce que, quoi, voilà. Même s'ils sont beaucoup plus habitués à la scène que nous, c'était quand même un dispositif un peu spécial, et je trouve qu'ils s'en sont tirés magnifiquement, donc voilà, bravo à eux. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, c'est très particulier. Il y a un livre, je ne sais pas combien d'entre vous ont pu le parcourir, ou le lire en entier. Ce web documentaire, c'est ni l'écume du livre, ni totalement une enquête ou un reportage, vous avez pu vous en apercevoir. C'est un trajet sensible qui est le fruit de beaucoup de choses, de beaucoup de recherches, aussi beaucoup d'émotions liées à ce voyage. Pour ceux qui ont été intéressés, touchés, titillés par les sujets qui sont abordés, voilà, je vous invite à découvrir le livre, soit dans sa version poche, soit dans sa version beau livre, avec les dessins. C'est quelque chose qui sera de toute façon intéressant. Si vous avez des questions, donc allez-y, nous sommes là pour y répondre. Désolé, j'ai la lumière dans la tête. Sur la méthode, sur le sujet en lui-même, sur les choix qu'on a pu faire, artistique ou pas, enfin voilà, c'est absolument pas obligé, non, effectivement. Mais... Bonsoir. J'aurais voulu savoir, avant que vous partiez, est-ce que vous aviez l'intention de faire cet ovni, là ? Ou si vous partiez seulement pour dessiner, écrire ? Alors, le but principal, évidemment, de notre reportage, c'était la conception, la fabrication et l'écriture du livre Une saison de chasse en Alaska. Dès le début, pour autant, on savait qu'on allait travailler avec de la prise de notes multiples, donc de l'écriture, du dessin, aussi beaucoup de photographies, du film, du son. On en avait besoin, je veux dire, comme matière première de notre travail. On savait aussi qu'on aimerait l'utiliser pour offrir une autre perspective au lecteur, entendre la voix de quelqu'un. Alors, évidemment, les mots et l'écriture de Zoé nous font voyager magnifiquement et c'est aussi très agréable de se laisser bercer dans cette langue, mais, voilà, entendre la voix de quelqu'un, un anglais un peu cassé, l'émotion dans une voix, tout simplement, voir ces paysages s'animer dans des vidéos, c'est quelque chose qu'on estimait intéressant et qui venait en complément du livre. Donc, oui, dès le début, on avait dans l'idée de produire un objet numérique de cet ordre-là. Je voulais ajouter quand même qu'on ne pensait pas faire autant avec ce matériau audiovisuel qu'on avait. On pensait simplement faire un teaser pour le livre et puis, on a rencontré Lucie, enfin, Lucie plutôt et Raphaël ont vu les images. Raphaël a placé des accords sur nos images, sur nos rushs, presque pour s'amuser au départ. Non, c'est pas... Enfin, non, je crois que l'histoire, c'est ça. Victor regardait nos rushs en écoutant la musique de Raphaël et s'est dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là et du coup, c'est un peu comme ça que c'est parti et grâce à cette musique en fait, et grâce à Lucie aussi qui nous a beaucoup motivés, on a développé l'idée qui n'était pas très claire au départ, même si on avait plein de notes. Lucie, qu'on peut d'ailleurs inviter à nous rejoindre et qu'on peut applaudir. Si, 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 si. Non, non, mais... Premièrement, je ne le fais pas par convenance mais parce que c'est extrêmement sincère. Deuxièmement, c'est un projet quand même particulier et Lucie, c'est une productrice qui s'implique énormément dans ses autres projets, je n'y suis pas, mais dans celui-là, c'est certain, ça a été très long, ça a été dur pour elle aussi de porter ce projet parce qu'encore une fois, il a duré de nombreuses années, on a connu des hauts, des bas, mais c'est quelqu'un qui nous a toujours accompagné, suivi et qui s'est impliqué aussi beaucoup dans la partie artistique et donc, voilà, vous pouvez aussi, vous, en tant que spectateur, avoir des questions sur des histoires de production, de comment un projet comme ça naît, donc c'est pour ça, après je ne t'oblige pas Lucie, bien sûr, et les musiciens aussi, bien sûr. Donc, oui. Pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de faire, d'entendre la langue, leur langue, alors ? Oui, alors, il y a une très bonne question, il y a énormément de choses qu'on n'aborde pas directement dans le doc qui sont dans le livre, la langue, malheureusement, est en train de disparaître, voilà, en tout cas, les gens qui ont, on va dire, la cinquantaine, la parlent encore un peu, les elders, donc les plus anciens du village, la parlaient couramment, la parlaient entre eux, mais ils étaient malheureusement tous en train de disparaître, les enfants l'apprennent un peu à l'école, mais ça reste, malheureusement, face à la force colonisatrice de l'anglais, un peu dérisoire, j'espère me tromper, mais à l'époque, on y était. Est-ce qu'il y a une résistance pour la langue, là-bas ? La résistance, elle est plutôt, dans les familles, les jeunes générations, comme disait Victor, parlent de moins en moins la langue, mais paradoxalement, dans un mouvement inverse, dans les écoles du Grand Nord, il y a, l'enseignement de l'innupiaque existe, et il y a beaucoup de gens qui du coup se mobilisent pour que la langue ne disparaisse pas, mais c'est pas comme au Groenland où on parle le Groenlandais, chez les innupiates, c'est un peu plus rare. Par contre, il y a des termes très précis de la chasse, justement, et de la pêche qui restent en innupiates, et il y a pas mal de mots, enfin, la langue est un peu mélangée, il reste beaucoup de termes d'innupiates dans la langue de tous les jours, ou les interjections, ou les félicitations, ou pas mal de, voilà, un métalangage comme ça qui est un peu entre l'anglais et l'innupiates, et, ouais, je vous espérais que la langue ne va pas disparaître, mais elle n'est pas très, très, très vive. 10 000, c'est pas beaucoup, et c'est un territoire immense. Et les villages ont tendance à se vider, notamment des jeunes qui, maintenant, partent à Fairbanks ou Anchorage pour aller à la fac, et, bon, parfois ne reviennent pas forcément. Il y a une chose, pour finir sur cette question de la langue, il y a une langue qui est une langue corporelle, à Point Hope, en tout cas, qui reste très importante, et à laquelle les jeunes sont très attachés. On le voit, d'ailleurs, dans une des vidéos, c'est la danse. Et malgré tout, bon, au travers de cette danse, il y a des rituels, il y a une prière en anglais où ils parlent de Jésus et compagnie, puis il y a une prière en innupiates. Donc, c'est quand même un lieu encore de la culture et de la langue qui est assez fort, et les jeunes sont impliqués là-dedans, les plus jeunes et les moins jeunes. Est-ce que vous avez vu la baleine vivante ? Oui. On en a vu, surtout Zoé, je dois t'avouer, puisqu'on s'est partagé les quelques heures, ça s'est compté, allez, en jours, de Graal sur la banquise auquel on a eu droit. On a passé beaucoup de temps dans des intérieurs à interviewer des gens ou à se faire claquer des portes au nez et à arpenter les rues de maison en maison. Et finalement, la banquise, sur les trois mois de reportage, on y a passé trois jours, dont deux jours et demi où nous n'étions même pas ensemble. Donc, voilà, on a passé... Donc, Zoé, elle a eu la chance, je crois, un matin, en étant avec Isaac et son crew, de voir passer des baleines assez proches. Moi, je l'ai vue morte. Tu vois juste leur dos rouler comme ça dans l'eau, assez proche d'ailleurs, et puis il y a des vieux qui disent que quand ils étaient plus jeunes, ils en voyaient beaucoup passer toute la journée. Et pour revenir à la baleine vivante, cette chasse à la baleine, il faut préciser qu'elle est très réglementée. Ils n'ont pas le droit de chasser beaucoup plus de 10 baleines par village et par saison. Et encore, ce quota est renouvelé chaque année après un recensement annuel qui est fait pour toute la région. Et ce recensement, il existe depuis les années 80 quand il y a eu une loi interdisant la chasse à la baleine, un projet de loi. Bien sûr, tout le monde s'est ému de ça, surtout chez les inoupiates, ça a provoqué un tollé. Et donc, les scientifiques, les chasseurs inoupiates ont demandé à faire une réévaluation de la population de baleine boréale pour dire non, nous, on sait qu'elle ne disparaît pas, que ce n'est pas une population en voie de disparition et il faut qu'on vous le prouve. Et donc, ils se sont associés à des scientifiques dans le Grand Nord pour instaurer ce recensement annuel qui existe depuis les années 80 et qui prouve que cette population de baleine boréale, elle est plutôt en train de... Elle est stable elle ne diminue pas et en tout cas, elle ne souffre pas de ces pêches traditionnelles et de ces chasses traditionnelles qui se pratiquent quand même dans des petits bateaux avec des pagaies, avec des harpons à main. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une chasse industrielle. Et c'est plutôt le réchauffement climatique, la concurrence de nouveaux poissons, nouveaux animaux qui vont venir là-haut à de plus hautes latitudes, qui vont faire concurrence aux baleines boréales et qui font peut-être ça va menacer l'espèce. C'est aussi la chasse industrielle, c'est aussi les activités pétrolières avec les tests sismiques sous l'eau, etc., qui vont plutôt menacer les baleines. Pas la chasse traditionnelle. Oui, oui, c'est des bombes. En fait, il y a quand même un harpon à main, mais c'est chargé, c'est comme une balle de fusil, plus lourd quand même. Franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. Je pense que s'ils se débrouillent bien, il y a un endroit, ils savent qu'il y a un endroit sur la bête, qu'il frappe et qui rend la chose très rapide. Alors, il y a évidemment des tragédies, des miracles et des horreurs de la chasse dont on pourrait discuter longtemps. Pour remettre les choses en perspective, parce que la chasse à la baleine, c'est quand même un sujet qui fâche. On l'a vu dans les conférences et dans les festivals, les gens n'en disent pas trop, mais sur Facebook, ça s'est lâché, on a bien vu. La chasse à la baleine, attention, gros tabou. Alors, remettre les choses en perspective. Ce que Zoé vient de vous expliquer, d'une part, et petite précision, les inupiates sont des chasseurs de subsistance. Donc, s'il y en a bien qui connaissent là où ils peuvent, jusqu'où ils peuvent aller en chassant une espèce, c'est simple. S'ils éteignent une espèce, ils meurent avec. Vu le peu de choses qu'il y a là-haut, et ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Oui, oui. Ah, d'accord. Ok. C'est un public qui a écrit. D'accord. Non, mais ils sont nombreux. Donc, ils repèrent une baleine. Effectivement, ils jettent à la main un harpon avec une tête explosive. Le harpon rentre dans la peau de la baleine. La détente se déclare. Elle déclenche. La bombe traverse la baleine. Si c'est un bon chasseur, la touche et doit la tuer mortellement, enfin, doit la blesser mortellement. Et ensuite, il y a une course qui se lance. Tous les équipages, il y a un signal qui est fait avec les pagaies qui sont remuées en l'air et tout ça. Et tous les équipages se lancent dans une course effrénée et doivent toucher avec une pagaie la baleine. et ça détermine l'ordre de partage des parts. Ensuite, une fois que la baleine est attrapée, tout le monde se met ensemble pour la ramener à bord et là, ça devient un travail collectif sur la banquise. C'est une chasse de tous les équipages. Dès qu'il y a une baleine qui est touchée, tous les équipages rappliquent pour aider le capitaine victorieux à tirer sa baleine hors de l'eau. Alors, bien sûr, on n'a pas du tout pu assister à cette chasse de très près parce que c'est interdit aux non-inoupiates et puis on n'avait pas tellement le matos nécessaire. Si, c'est dangereux. C'est justement une chasse qui est très dangereuse, qui est périlleuse. D'ailleurs, ce n'est pas pour plomber l'ambiance, mais Raymond qui a permis qu'on aille sur la glace, lui, il s'est noyé l'année dernière, mais pas au cours d'une chasse, au cours d'une expédition de pêche. Donc, c'est vraiment très dangereux de pratiquer la chasse, la pêche, là-haut, dans ces eaux glaciales. Et puis, oui. Je ne sais pas si vous savez répondre, mais une baleine de la taille de celle qu'on a vue, ça a nourri combien de personnes ? Celle-là, c'est une petite baleine. Ils aiment bien les petites baleines parce qu'elles sont meilleures, apparemment. Ça nourrit tout le village en profite. Là, cette année, il y a eu trois baleines, trois ou quatre, je crois, qui ont été harponnées cette année-là. En fait, tout le village en profite et toute l'année parce qu'ils découpent la baleine. Chacun, il y a peut-être huit équipages qui ont le droit à une part sur cette baleine. Les huit premiers qui ont touché après le capitaine ou avec le capitaine et ensuite, toute cette viande de baleine est découpée, stockée dans des caves de glace creusées dans le permafrost ou dans des congélateurs à la maison. Et puis, cette baleine est distribuée surtout aux vieux du village d'abord et puis ensuite, à Noël, à Thanksgiving, il y a une fête aussi en juin pour célébrer la fin de la période de chasse. Là encore, ce sont des festins qui sont organisés, etc. Et si la baleine disparaît, ce que disait Victor tout à l'heure, ce peuple meurt, c'est plutôt d'un point de vue identitaire et culturel parce qu'ils mangent aussi des choses achetées au supermarché. Donc, ils ne vont pas mourir de faim s'il n'y a plus de baleine mais par contre, ils vont mourir de ne plus exister socialement d'être rien parce qu'ils vivent par ça. Oui, et à un moment, vous évoquez l'exode. Je voulais en savoir un peu plus. Est-ce qu'il est vraiment massif ? Est-ce que les jeunes quittent beaucoup ce territoire ? Est-ce qu'ils y reviennent vu que ça a l'air compliqué d'y revenir ? J'imagine qu'ils ne reviennent pas pour Noël. Je voulais savoir des trucs comme ça. Je ne pourrais pas répondre précisément à cette question. On est évidemment resté en contact avec des habitants de ces villages et notamment à Point Hope et les échos qu'on avait, alors voilà, je n'ai pas de chiffres précis à donner, c'est que la population du village diminue et que oui, beaucoup de jeunes partent et ne reviennent pas. Donc, je ne peux pas dire quelque chose de plus précis. Après, les gens, ils sont très, très attachés à leur village et à leur famille. Donc, il y a quand même une forme de solidarité qui existe et qui demeure un lien très, très fort. Donc, je ne sais pas s'ils reviennent épisodiquement, mais c'est vrai, en fait, tout transport est super cher. je pense que c'est... Quand on part étudier dans le centre de l'Alaska, on part pour un bon moment. est-ce que les aides de l'État sont directement tributaires du forage pétrolier ou bien est-ce que... Les aides de l'État... là, il y a un système un peu compliqué parce qu'en Alaska, quand on est résident sur un truc, si vous voulez habiter en Alaska, sachez qu'au bout de 6 mois, vous pouvez toucher 2000 dollars par an. C'est les royalties du pétrole. C'est ça, tout le monde. Par ailleurs, il y a d'autres types de revenus immédiats. Les revenus indirects, c'est que le budget de l'État des universités, tout, repose sur le pétrole pour une bonne partie. Les inoupiates, eux, sont propriétaires du sol et du sous-sol, sont propriétaires collectivement. C'est un peu compliqué quand il y a eu les forages pétroliers dans le Grand Nord. C'est des super rentiers du pétrole. Oui, c'est des super rentiers du pétrole parce qu'en fait, la loi dit que cet argent du pétrole n'est non pas redistribué individuellement aux inoupiates et à tous les peuples autochtones d'Alaska mais à des corporations. En fait, la loi veut que les groupes natifs, de natives, soient organisés en corporations. Et ces corporations, ce sont des entreprises faites pour faire du profit. On leur a dit en gros « Ok, vous avez des terres, vous avez des royalties, mais on ne va pas vous les donner à chacun pour que vous fassiez ce que vous voulez avec. Non, on va les donner à des corporations dirigées par des inoupiates ou d'autres peuples d'Alaska et vous allez devoir faire du profit avec cet argent-là. Donc, en gros, cet argent du capital ou ces royalties-là sont réinjectés dans d'autres formes d'investissement capitaliste mais pas spécialement du service public, par exemple. Sauf qu'il y a aussi une autre strata politique, une strata économique sociale, c'est le comté du Nancelope. Alors là aussi, c'est géré par des inoupiates, la région, et aussi bénéficient de royalties. Je ne sais plus si c'est le sol ou le sous-sol, enfin, et eux aussi, alors pour le coup, eux, ils investissent dans des infrastructures comme les écoles, les routes, les aéroports, etc. Mais quand l'argent du pétrole vient à se tarir, il y a moins d'argent. Ce qui est assez pernicieux avec cet argent, c'est qu'ils en ont suffisamment pour en être malades d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils reçoivent régulièrement, chaque famille, par enfant, par nombre d'enfants, des milliers de dollars, sommes qui, sur place, peuvent paraître dérisoires par rapport au coût de la vie en Arctique, on l'a évoqué effectivement tout à l'heure, mais suffisantes quand même pour faire dérailler un petit peu ce qui était une organisation de la vie, de l'activité, du travail, de la survie aussi, et ça vient mettre un sacré bazar quand même, notamment chez les jeunes. On voit des parties quand les chèques arrivent de ASRC, les fameuses corporations, des parties de poker qui durent plusieurs jours et des bouteilles d'alcool. Donc c'est un argent qui n'est pas redistribué collectivement pour, par exemple, il y a effectivement de magnifiques écoles, une très belle clinique, mais il n'y a pas un médecin dans les villages. On fait soigner ses enfants par l'avion de l'armée qui vient une fois tous les quatre mois et c'est des vétérinaires. Ou alors on doit prendre l'avion, on doit payer des centaines de dollars pour prendre l'avion pour aller chez le dentiste, alors qu'il y a une clinique suréquipée où ils peuvent faire des opérations à distance, mais il n'y a même pas un médecin au village. Tout le monde a des quads, tout le monde a des pick-up, tout le monde a de la mécanique, il n'y a pas un garage, il n'y a pas un mécanicien dans le village. Donc dès que c'est cassé, hop, on en rachète. Et ça, c'est l'argent du pétrole qui a amené ça. Avant, évidemment, ce n'était pas organisé de cette manière-là. Oui, je voulais savoir comment était née l'idée du documentaire et pourquoi l'Alaska ? Est-ce que c'est lié à une question écologique, sociale, politique ou est-ce que c'est venu au fil du voyage et de ce que vous avez trouvé là-bas ? Alors, on est parti en 2011 en Sibérie, donc dans la zone arctique de la Sibérie pour suivre une expédition scientifique. C'est là qu'on a découvert l'Arctique, ses problématiques, ses particularités, ses singularités. Et en rentrant en France, on s'est dit qu'on voulait cette fois-ci avoir notre propre projet, gérer nos déplacements, maîtriser notre sujet et voilà, il y a une première barrière qui était la barrière de la langue. La Russie, c'est compliqué pour ça et surtout, il y a eu cette question du forage offshore qui pour nous était un formidable moyen de continuer ce travail de rencontres et de portraits de l'Arctique à la fois collectif et intime. On ne voulait pas aborder les grandes problématiques industrielles, économiques, écologiques, par le prisme des grandes zones géographiques. On voulait vraiment aller chez les gens et que finalement, chacun nous raconte cette histoire. En fait, on voulait parler de l'Arctique, on voulait parler des conséquences du réchauffement climatique, on voulait parler de cette industrialisation qui guette ces zones jusqu'alors plutôt sauvages, en tout cas, pas exploitées et qui le sont de plus en plus et depuis des dizaines d'années mais qui connaissent une accélération de l'industrialisation. Donc on voulait parler de ça et on voulait surtout rencontrer des gens et c'est pour ça qu'on est partis en Alaska parce qu'il y avait cette actualité brûlante à l'époque qui était Shell, première mondiale à les forêts en Arctique, au large, en plein océan Arctique. c'était vraiment tout nouveau de forêts si loin en fait. Dans le film, on comprend bien que les approvisionnements sont un peu compliqués. Victor, tu parlais du fait qu'on ne trouve pas forcément grand chose là-bas et Zoé d'adduction au pluriel. Donc une fois qu'on enlève l'alcool et les jeux vidéo, le poker parce que vous en avez parlé tout à l'heure, il y a quoi d'autre comme addiction et si c'est illégal comment ça arrive jusque là-bas ? C'était l'herbe en fait. Beaucoup, la bœuf a remplacé l'alcool. Maman, c'est légal aux Etats-Unis. À l'époque, on y était, c'était pas du tout, c'était complètement illégal. Et c'était l'argent du pétrole, les bénéfices et les royalties que recevait chaque famille partaient beaucoup en fumée parce que c'était très très cher. Il y a Aaron que vous avez vu à l'écran qui nous a dit que certaines familles peuvent dépenser 40 000 dollars par an en herbe. et puis prendre beaucoup de risques parce qu'il y a même des grands-mères qui trafiquaient de l'herbe. en passant, voilà. Donc, c'est quand même assez tragique parce que l'herbe, c'est quand même moins dangereux que l'alcool sous ses latitudes et puis moins violent. donc, on avait pas mal d'adeptes qui nous rassuraient là-dessus mais nous, on a vraiment considéré que c'était quand même assez problématique. C'est une consommation qui n'est pas du tout maîtrisée. quoi. Enfin, en tout cas, elle ne le semble pas. Et ça arrivait comment quand c'était illégal ? Ça arrivait dans des pots de peanut butter, par exemple. On nous a raconté ça. Ouais, c'est... Bon, l'alcool aussi est formellement interdit à ses latitudes parce qu'il a fait vraiment trop, trop de mal. Mais malgré ça, l'alcool passait aussi et ça aussi, ça devenait très cher. Du coup, une bouteille de torboyau whisky dégoûtant qui ne se vend rien du tout à Anchorage se vendait 200 dollars sous le manteau à Point Hope, par exemple. On a aussi bu des coups à Point Hope. Enfin, n'essayez pas trop, quoi. Mais des gens, on a constaté que les gens, on avait, quoi, l'alcool illégal. Voilà. Oui, ils ont inventé le concept des villages dry ou wet ou le troisième, c'était... Ouais, donc c'est des villages soit où l'alcool est strictement interdit à la consommation et à la vente. Certains villages on pouvait en consommer et en acheter et d'autres villages, il y avait de la vente mais on n'avait pas le droit de le consommer. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que, avec l'arrivée du pipeline, la grande explosion, quand même, de la consommation des drogues, de l'alcool dans ces zones-là, qui n'étaient pas dans les habitudes des Inupiat et même des Indiens de l'intérieur des terres, c'est arrivé notamment avec les ouvriers du pipeline qui étaient extrêmement bien payés dans les années, quand ils ont commencé ce chantier, c'était à coups de dizaines de millions de dollars par jour, c'était une folie, ils ont construit ces centaines de miles de pipeline en très très peu de temps, ça a été un chantier absolument dantesque et les soudeurs étaient ultra précieux, donc ils étaient très très bien payés et Fairbanks, qui était à l'époque une minuscule bourgade, a explosé et voilà, la prostitution, la drogue, la cocaïne, en vêtant, voilà, à l'époque, c'était jusqu'au jour où ils ont dit ça suffit et ils ont imposé des tests de... enfin, de toxicologie, je crois, comme ça, je sais plus, d'urine, voilà, pour travailler sur les champs pétroliers, pour travailler sur les chantiers dans les zones arctiques et ce qui a posé un gros problème notamment aux Inupiates parce qu'eux vont continuer à consommer, voilà. Il y en a qui travaillent sur les champs pétroliers mais c'est plus rare, champs pétroliers, c'est plutôt un monde de blancs. On dit blanc parce que eux, ils disent blancs. On est blanc ou on est Inupiates, quoi. Il y avait une touriste japonaise qui, elle, était plutôt, il l'appelait Native Girl from Asia. Nous, on était juste des white people. On va boire des coups, du coup. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. 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 Merci.